Tornados, tu laisses Jokobo tranquille ! Oh ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Viens par ici toi ! Ciao les coupos, c'est Emu Lord et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Let's Play sur Final Fantasy XIV autour de l'arrivée de Lightning, ou plutôt devrais-je dire une intrigante cavalière en Eorzea. Aujourd'hui, c'est Duraltara qui aimerait nous poser quelques questions. Bonsoir à vous voyageurs, je me présente Duraltara, le journaliste de profession. Mon nom ne vous est peut-être pas inconnu si vous lisez L'Oeil de Mitril, le plus grand magazine économique huldien. J'aimerais vous interroger pour un article spécial sur un thème tout aussi spécial. Vous savez quel sujet est dans toutes les conversations en ce moment dans notre belle cité de Hulda ? Il s'agit bien sûr des rumeurs sur la mystérieuse Lightning. Depuis que le limsien averti à parler de cette guerrière dans ses colonnes, tout le monde s'est lancé à sa recherche, et il semblerait qu'elle ait enfin été aperçue chez nous dans le Tannalant. À ce qu'on raconte, elle se battait contre une créature comme on n'en a jamais vu par ici. C'est faux, non ? Pour l'instant, on l'aurait réopérée à proximité du viaduc près de la petite Alamigo. Vous ne voudriez pas partir à chercher, vous aussi ? J'ai vraiment besoin d'informations dans première main pour donner plus de crédit à ma chronique. Ouais, cool ! Ça tombe bien, on était il n'y a pas très longtemps en viaduc, donc je sais où ça se trouve. Ouais, allez, je vais y aller à pied, à moins que la téléportation ne coûte pas très cher vers les eaux desséchées. Mais sinon, je vais faire ça, ou vers Alamigo. D'ailleurs, je pense qu'Alamigo, j'avais dans mes favoris. Alors, voilà, vérifions ça. Ouais, Alamigo, j'avais dans mes favoris, donc on va se téléporter là-bas. Hop ! Alors, ce qui me paraît un peu bizarre, c'est qu'on nous dit qu'en fin de compte... Alors, attendez, ça c'est niveau 45, oulala... On nous dit qu'en fin de compte, c'est près de la petite Alamigo, mais que c'est au viaduc. Alors, ça me paraît un peu bizarre. Écoutez, je vais essayer de chercher où ça se trouve, mais je vous reprends tout de suite après. Hum, mais quel est ce compteur de gilles obscènes que je ne saurais voir ? Regardez-moi, c'est à 666. Alors, à ce qui paraît, c'est dans ce coin-là. On m'a dit 2816. Donc, c'est pas très très loin d'ici, ça devrait être peut-être un peu plus au nord encore. Et on doit se rapprocher de notre objectif. Ça me paraît bizarre que ce soit vraiment tout au bout de la carte, mais bon. Si les gens le disent, c'est que c'est vrai. Donc, on va attendre dans ce coin-là et... On va essayer de participer à l'aléa, mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Oh, et voilà l'aléa. Donc. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, il est énorme ! C'est les behemothes mécaniques de l'effet stress. Il faut que je me synchronise. Sinon, ça passera pas. Et où est Lightning cette fois-ci ? Elle est là ou pas ? Bah oui, reculer, c'est une machine à tuer, Candy. Oh là, on voit un pas ! Elle est où ? Ah, Lightning est là. Mais elle se bat contre quoi, au juste. Yes, on va se battre à ses côtés. Faudrait savoir ce que tu veux. Elle nous dit de nous écarter et après, elle demande de l'aide. Faudrait savoir. Ok, j'arrête de chanter, sinon il va pleuvoir. Et bah voilà ! Bon bah, j'ai réussi à choper un paquet, même si j'ai eu que l'étoile d'argent, c'est toujours pas mal. Que la médaille d'argent, pardon. C'est bizarre, je pensais disparaître. Mais puisque je suis ici, autant voir du pays. Ah. D'accord. Salut Lightning. Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux que je te fasse visiter la forêt ? Un autographe, sinon ? Un autographe, please. Je m'ajoute devant toi. Comment elle me snob ! C'est dégueulasse ! On est tous à la suivre comme des blaireaux. Tous à la suivre comme s'il allait se passer quelque chose. Énorme. Bon. Écoutez les amis, je retourne à Hulda pour apporter le paquet à notre ami du Raltaral. Hop. Et, euh... Faubourg de Nald. C'est quand même bien pratique d'enregistrer les villes. Alors. On va un peu sprinter. On va faire un petit tour de la ville en même temps. Je pense que vous la connaissez plus ou moins. Peut-être pas, si vous n'avez pas encore joué au jeu, après tout. Je vous fais une petite visite guidée. Alors, par là-bas, je ne sais plus ce qu'il y a, mais... C'est le cœur de la ville avec les guildes des différentes classes. Par ici, je pense que vous l'avez vu dès la première vidéo, ça. C'est la guilde des aventuriers, où il se passe la majorité des premières quêtes... De tout bon joueur commençant à Hulda, ou à partir du niveau 15 pour ceux qui commencent dans une autre ville. Et on va reparler, donc, du coup, à notre copain du Raltaral. Ah, je vois à votre expression que vous l'avez trouée. Alors, racontez-moi tout. Je veux un témoignage précis et exclusif pour mon article. De témoignage précis, je vais te donner simplement... Le paquet étrange. Si j'ai bien compris, cette lightning combattait contre un monstre ressemblant à Behemoth, et vous l'avez aidée. C'est bien ça. Intéressant. Et vous me dites qu'elle a laissé ce paquet derrière elle en partant. C'est intriguant. Ouvrez-le donc pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. En voilà, une drôle tenue. Je ne me souviens pas avoir vu quoi que ce soit de semblable auparavant. Et je peux vous dire qu'à Hulda, on voit passer absolument toutes les tendances en matière de vêtements. D'où peut bien venir cette jeune femme. Hein ? D'un autre monde, vous dites ? Allons, ne me faites pas marquer. Je suis un journaliste sérieux. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de votre aide. Grâce à vous, je vais pouvoir écrire un article du tonnerre, et les ventes du prochain numéro de l'œil vont exploser. Je vous laisse cette tenue, elle vous ira mieux qu'à moi. Sur ce, je dois me remettre au travail sans perdre un instant. Père de trousse d'une aura, ouais. Le pantalon de Snow. Eh bien, jetons un œil à ce fameux pantalon d'heure observée, la magnifique paire de Vanga, Vanga, Vega, pardon. Je ne me souviens jamais du nom des armes. Que j'ai également réussi à avoir dans le cadre de cet événement. Et, eh bien, le pantalon, et ma foi, c'est la première version du pantalon de Snow dans la FF13. Je ne sais pas s'il avait le même dans le 2 ou le 3. Mais, voilà, je suis bien content d'avoir pu dropper ce truc-là. En tout cas, la vidéo ne sera pas beaucoup plus longue, il n'y a pas grand-chose de plus à voir pour l'instant, les coupos. Je vous dis rendez-vous dans 2 jours pour une nouvelle vidéo de desplay autour de Lightning. Et à très très vite, les coupos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada